Le 20 juin 1940, vous savez, qu'est signé l'armistice, au terme d'une guerre qui dure quelques semaines entre la France et l'Allemagne. Et donc, cet armistice qui est signé à Rotonde, comme le précédent du 11 novembre 1918, ne parle pas de l'Alsace-Mazelle. On parle simplement de couper la France en deux. Une France occupée, une France libre, entre guillemets. Hitler, dont on sait qu'il n'est pas forcément obsédé par le respect des lois, des lois internationales, et bien dit, mais de toute façon, ce territoire, il appartient à l'Allemagne, c'est même pas un sujet. Donc, on est chez nous. Il n'a pas de mal à le dire, puisque de toute façon, ses armées sont partout en France, qu'il a conquis le territoire ou la presque totalité en quelques semaines. Donc, il décide de retracer les frontières qui étaient celles du Reichland, qui étaient donc les trois départements du temps de l'annexion. Mais nous, Français, on appelle ça l'occupation. Il y a une nuance légale, qui dit occupation, dit résistance. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et le niveau de résistance, si vous voulez, est nettement plus important en Alsace-Mazelle. On dit qu'il y a 6 000 résistants, finalement, qui ont été identifiés, plus importants que le reste du territoire français. Bon. Alors, alors que c'est beaucoup plus dangereux. Quand vous faites de la résistance en France, dite de l'intérieur, bon, vous êtes un terroriste. Déjà, vous passez un mauvais moment quand vous êtes pris par la Gestapo. Mais là, quand vous faites de la résistance, vous êtes un traître, un traître à l'Allemagne, puisque vous êtes devenu allemand. La forme du dictionnaire, c'est un mode un peu particulier. Dans chaque définition, je mets des astérix. Ces astérix renvoient à d'autres définitions un peu plus loin. Donc déjà, sur le plan de la construction, j'avoue que j'aime beaucoup le faire. Et puis après, pour le lecteur, c'est quand même pratique. Au lieu de dire, oh là là, il y a 300 pages à lire, il va picorer, il va prendre un terme. Et puis justement, ça l'emmène à droite ou à gauche, d'une manière transversale, sur d'autres définitions qui correspondent donc à cette période. Et ces 350 explications concernent les hommes, les territoires, les armements, les batailles, etc.